Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Moment de pénitence, de jeûne et d'aumône. Le carême des chrétiens catholiques démarre ce 14 février par l'imposition des cendres. La Saint-Valentin est aussi célébrée ce 14 février en Côte d'Ivoire. La fête de l'amour est une occasion de commercialiser certaines marchandises. Focus dans quelques secteurs d'activité dans cette édition. Et puis les éléphants de Côte d'Ivoire ont rencontré le président de la République après avoir remporté la Cannes 2023. Des détails dans ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Le carême catholique démarre ce 14 février par l'imposition des cendres. Durant 40 jours, les chrétiens sont appelés à pratiquer la pénitence, l'aumône et le jeûne. Ceux que nous avons rencontrés s'engagent à vivre au mieux le temps de carême 2024. C'est un temps aussi de prière, un temps ardent dans la prière. Donc partout, il y a des rassemblements pour accroître encore ma relation avec le Seigneur à travers le temps de prière. Je suis prêt à y aller et je vais fréquenter des groupes de prière. Partout, il y a des rassemblements. Les mercredis soir, je serai plus en CEB, c'était un groupe de personnes qui se réunissent pour pouvoir lire quelques parties bibliques. Et les dimanches, dans l'après-midi, je serai à l'église pour pouvoir faire le chapelet plus en communauté. Pendant ce moment, l'église nous demande de vivre d'une certaine manière. Et dans les prescriptions de l'église, il y a le jeûne, il y a la prière, il y a l'aumône. Il n'y a pas à choisir, sauf si on est dans l'incapacité, par exemple, pour des personnes âgées, pour les personnes malades et autres, mais sinon, c'est important pour la vie du chrétien. Et même très important, voilà. Mais si quelqu'un est malade ou bien si quelqu'un est vraiment âgé, si quelqu'un est fatigué, on ne va pas l'obliger. Mais sinon, on ne choisit pas de nous-mêmes, en fait. Voilà, c'est un tout. Selon l'église catholique, le carême s'inspire des 40 jours de retraite et de jeûne que Jésus a passé dans le désert. À travers le désert, Dieu nous guide vers la liberté. C'est autour de ce thème que va se dérouler le temps de carême 2024, qui prendra fin le 28 mars prochain. Rouge, violet, vert et de différentes espèces, les fleurs ont toujours été un moyen pour les amoureux de s'exprimer à l'occasion de la Saint-Valentin. Cependant, Ahmed se plaint du manque de clients en cette période habituellement florissante et prospère pour le commerçant qu'il est. On peut dire que ça va, mais pas comme d'habitude. Et à tellement, les fleurs, ça ne me donne pas comme d'habitude. Avant, on peut dire que ça donnait tout ça. Mais maintenant, vraiment, si c'était avant, quand ils vont dire Saint-Valentin seulement, avant que le jour même arrive, il faut les désaffirmer. Si les Ivoiriens s'intéressent de moins en moins au bouquet naturel, les roses synthétiques et les peluches sont toujours d'actualité. Comme chaque année, Karim Atou a truqué sa marchandise habituelle pour cette occasion. J'ai décidé de prendre un peu de marchandise, de Valentin. Les hommes viennent acheter un peu pour leurs camarades. Les filles aussi viennent acheter pour leurs amis. Donc, je fais ça chaque fois de temps de Valentin. Ça sort bien, Dieu merci. Félicité a elle aussi choisie d'exposer plus de produits à cette occasion. Le 14 février est la date qui correspond à la Saint-Valentin, une célébration populaire de l'amour et de l'affection. Les couples profitent de cette journée pour se témoigner leur amour à travers des échanges de messages, des gestes romantiques, mais surtout des cadeaux. Après leur brillante victoire à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2023, les éléphants de Côte d'Ivoire ont livré un message au président de la République Alassane Ouattara. Et puis, il y a eu ce message que vous avez posté. Ce message qui disait de ne pas se décourager. Ces mots ont été une véritable bouffée d'air frais, chacun entre nous. Dans notre langage, on dit que vous avez créé quelque chose. Passé à côté de l'élimination au premier tour de la compétition, l'équipe de Côte d'Ivoire a retrouvé la force en huitième de finale pour aller de succès en succès. Les recevant à son palais au lendemain de leur grande victoire, le chef de l'État leur a exprimé toute sa reconnaissance. Je voudrais tout d'abord dire à nos chers enfants, nos fils, vous avez procuré du bonheur à tous les Ivoiriens. Bravo, bravo, bravo à vous. Et je peux vous dire que cette médaille n'a pas de prix. Vraiment. C'est vrai que le 8 janvier, à l'occasion des échanges de vœux avec le corps diplomatique, j'indiquais que jamais 203. Vous m'avez entendu ? Vous l'avez. Les joueurs ont été décorés pour certains, à l'ordre de commandeur national, de l'officier de l'ordre national et de chevalier de l'ordre national pour d'autres. Des pas de danse, des déguisements variés représentant les pop de Côte d'Ivoire. Ces enfants de la maternelle, accompagnés de leurs enseignants et parents, célèbrent le Mardi Gras. Nous sommes à Yopougon-Ananeray, où s'est déroulée une parade dans les ruelles. Chez nos prêts scolaires, la fête de Mardi Gras représente plusieurs traditions. Là, on voit plusieurs traditions. On s'habille en traditionnel, on connaît au moins les traditions de la Côte d'Ivoire. C'est plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Ravie, les parents d'élèves expriment leur joie. Je suis vraiment émue et très heureuse de voir ma fille, de voir les Jokons dans cette nuit traditionnelle. Vraiment, vraiment, ça me fait choquer de les voir. À travers cette fête de ma vie traditionnelle, ils sont très heureuses d'apprécier ma fille. C'est un moment de gaieté, de joie. Vraiment, je suis très heureuse. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada